À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui lui ? Un jour, une question. C'est quoi le Rallye Dakar ? C'est une course qui oppose plus de 500 concurrents du monde entier en voiture, camion et moto. On appelle cette compétition un Rallye Raid parce que la course dure 15 jours et traverse plusieurs pays, sur tous les terrains. Mais pourquoi Dakar ? Quand il est créé, en 1978, le Rallye porte le nom de Paris-Dakar car il relie la ville de Paris à celle de Dakar, au Sémégal. Plus tard, le départ change de lieu, mais l'arrivée reste à Dakar pendant 13 ans. Le Rallye est alors renommé Dakar, tout court. C'est Thierry Sabine, un pilote français qui imagine cet événement, avec comme point fort la traversée du désert du Sahara. Coluche, Johnny Hallyday et de nombreuses stars y participent. Or, la course est dangereuse et fait chaque année des victimes, parmi les spectateurs et les participants. En 1986, Thierry Sabine lui-même y meurt avec le chanteur Daniel Balavoine. Et de nombreuses voix critiquent ce rassemblement de véhicules polluants qui traversent à toute vitesse des villages, sans respect pour la population. En 2009, le Rallye quitte l'Afrique, où certaines régions du parcours sont devenues dangereuses et s'installent en Amérique du Sud. Dakar fête sa 40e édition en janvier 2018, avec une course à travers le Pérou, la Bolivie et l'Argentine. Et pour que le challenge sportif reste beau, les organisateurs travaillent à le rendre plus sûr et respectueux de l'environnement. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond.